Les Etats-Unis ont livré des missiles de longue portée à l'Ukraine. Kiev les utilisera pour atteindre les cibles russes en Crimée. 18 pays appellent à libérer les otages du Hamas. Selon eux, la libération permettra d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. En Espagne, le chef du gouvernement prend le temps de la réflexion. Il dira lundi s'il démissionne ou non. Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils avaient envoyé le mois dernier à l'Ukraine des missiles américains. D'une portée pouvant aller jusqu'à 300 kilomètres, ils seront utilisés principalement contre des cibles russes dans les régions orientales occupées, y compris la Crimée, selon les médias américains. Cette décision des Etats-Unis a été saluée à la fois par le président ukrainien, mais également par le chef de l'OTAN. Voltenberg, même si l'Ukraine est en difficulté, le rapport de force pourrait basculer en sa faveur. «Ukraine a été outgunned, permettant à la Russie de pousser forward sur la front-line. Ukraine a lacké de défense de l'eau, en permettant de plus de russes missiles et drones à hitter leurs targets. Et la Ukraine a été short de des dépassées de la pression, qui veut dire que la Russie pourrait concentrer plus de forces. L'Ukraine qui manque d'hommes peut compter sur le soutien de la Lituanie et de la Pologne. Les deux pays vont renvoyer à Kiev des hommes en âge de combattre. Dans l'est de l'Ukraine, à l'approche de la PAC orthodoxe, les équipes de déminage ont commencé à travailler dans les cimetières. Toutefois, pendant les vacances de PAC, il sera interdit de se rendre dans certains d'entre eux pour raison de sécurité. 18 pays ont publié ce jeudi une déclaration exhortant le Hamas à accepter le projet d'accord en cours de négociation au Qatar et à libérer tous les otages. Peu après, les proches de certains des otages réunis à Tel Aviv ont appelé d'autres pays du monde à se joindre à ces 18. Selon ce groupe de pays, la libération des otages entraînerait un cessez-le-feu prolongé à Gaza et faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Dans le même temps, dans une interview accordée à la Société de presse, le responsable du bureau politique du Hamas a lui affirmé que le groupe terroriste accepterait une trêve de cinq ans avec Israël et de déposer les armes si un État palestinien dépend d'envoyer le jour selon des frontières d'avant 1967, ce qui est précisément ce à quoi Israël s'oppose. Par ailleurs, la défense civile de Gaza s'est déclarée prête à participer à une enquête internationale sur les charniers découverts récemment près des principaux hôpitaux. Ce jeudi, elle a affirmé que près de 400 corps avaient été découverts. De nombreuses personnes se rendent sur les sites d'exhumation dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. Menaces sur TikTok, restrictions sur les exportations chinoises de semi-conducteurs et maintenant un cargo russe transportant des munitions nord-coréennes, la liste des dossiers qui empoisonnent les relations entre les États-Unis et la Chine est longue. Pour mettre fin à ces tensions grandissantes, le secrétaire d'État américain a rencontré les dirigeants chinois, donc Xi Jinping ce vendredi. Une visite nécessaire selon lui, notamment en raison du rôle grandissant de la Chine auprès de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Anthony Blinken a indiqué avoir mis en garde les autorités chinoises contre des manœuvres dangereuses près des Philippines. Les deux parties ont également convenu de maintenir des échanges à tous les niveaux pour stabiliser leurs relations et annoncer la tenue prochaine d'un dialogue chino-américain sur l'intelligence artificielle. Le choc en Espagne, après l'annonce de la démission éventuelle de Pedro Sanchez, son épouse, Begonia Gomez, fait l'objet d'une enquête pour trafic d'influence présumé à la suite d'accusations portées par l'extrême droite. Le dirigeant socialiste, qui donnera sa réponse définitive d'ici quelques jours sur sa démission, accuse la droite et l'extrême droite d'orchestrer une campagne d'harcèlement et de dissuser de fausses informations sur sa femme. L'opposition n'est pas convaincue par ses arguments. Elle lui demande de s'expliquer. Dans les rues de la capitale espagnole, les avis sont partagés. Mais au-delà de ses motivations personnelles, Pedro Sanchez a introduit un nouvel enjeu qui pourrait marquer la longue campagne électorale à venir. Face au débat sur l'amnistie et la corruption, il propose d'inviter les Espagnols à faire fi de la polarisation et des tensions politiques qui secouent le pays. Il essaie d'établir un nouveau marco dans la conversation, juste au début de deux campagnes, la campagne catalana et le mois que vient la campagne au Parlement européen. De manière à ce que, clairement, il y a aussi une stratégie, qui n'est pas incompatible avec la sincerité de ses mots, mais il y a une stratégie. Les Espagnols devraient être fixés lundi prochain sur la démission ou non du chef du gouvernement, mais également sur le sort de leur pays qui pourrait une nouvelle fois plonger dans l'incertitude politique. La campagne pour les législatives régionales a débuté en Catalogne. Initialement, ce scrutin était prévu pour le début 2025, avant d'être anticipé après l'échec du gouvernement séparatiste à faire adopter au Parlement son projet de budget. Les élections auront lieu le 12 mai prochain. D'après les derniers sondages, le Parlement devrait être très divisé. Le parti socialiste de Catalogne, dirigé par l'ancien ministre espagnol de la Santé, Salvador Higlia, devrait l'emporter. Il est annoncé comme ayant le plus de voix, mais n'obtiendra sans doute pas de majorité. Les socialistes ont déjà remporté les élections de 2021, mais sans majorité. Les indépendantistes de Pérez-Aragonès ayant réussi à rester au pouvoir. Cette fois-ci, la gauche républicaine de Catalogne se dispute à nouveau la deuxième place avec le parti Junts. Dans le même temps, Carles Pouc de Mont revient également sur la scène politique. A Venise, des centaines de personnes ont manifesté jeudi contre la mise en place d'un droit d'entrée pour les touristes. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. Selon les autorités, cette taxe de 5 euros doit contribuer à endiguer le surtourisme. Mais pour les habitants, les autorités détournent l'attention des vrais problèmes. Selon eux, cette mesure aggravera la situation. Cela fait de nombreuses années que la cité des Doges souffre de surtourisme. Ce droit d'entrée de 5 euros pour les touristes à la journée sera expérimenté durant un mois. Tout contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 300 euros. Les personnes séjournant à Venise seront exonérées de cette taxe. En Slovaquie, les employés de l'audiovisuel public sont venus travailler vêtus de noir pour protester contre une loi récemment adoptée. Selon le gouvernement, le groupe audiovisuel serait politiquement biaisé. L'opposition accuse ce dernier de vouloir mettre fin à la liberté des médias. Un des points clés de cette réforme de l'audiovisuel public est la nomination par l'État de la direction du radiodiffuseur. Des manifestations massives avaient eu lieu dans le pays à l'annonce de la mise en œuvre de cette nouvelle loi. Les électeurs auront-ils l'action de l'UE en tête lorsqu'ils glisseront leur bulletin dans l'urne aux élections européennes ? Les candidats font-ils campagne sur l'Europe ? En France, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, n'hésite pas à qualifier les élections européennes d'élections de mi-mandat et appellent à sanctionner l'Europe de Macron. En France, c'est la seule élection d'envergure avant la prochaine présidentielle en 2027. C'est un scrutin de liste national. Donc la tentation est forte de nationaliser le scrutin. Les élections européennes sont qualifiées en 1980 d'élections nationales de second ordre par deux chercheurs. Car elles sont organisées au niveau national, selon des règles nationales, et opposent des candidats nationaux sur des enjeux nationaux. En effet, le mode de scrutin, le jour du vote, l'âge légal pour voter ou se présenter, diffèrent d'un État membre à l'autre. Les électeurs s'apprêtent davantage à voter pour des motifs nationaux, des motifs économiques et sociaux en ce moment, la hausse des coûts de l'énergie, les problèmes de l'inflation, que sur des thématiques européennes, que ce soit les institutions européennes, les politiques européennes et même la guerre en Ukraine. Toutefois, l'européanisation des préoccupations est plus forte chez les cadres, les diplômés et les plus aisés. Par ailleurs, de récentes crises ont mis en lumière l'action de l'Union européenne. Pour autant, reste à savoir si cela contribuera à une européanisation du scrutin. Après, la question pour les institutions européennes, c'est de montrer que cette action européenne, non seulement elle existe, mais elle est efficace. Et ça, c'est beaucoup plus dur vis-à-vis des opinions publiques. Cette année, les enjeux européens pourraient peut-être être éclipsés par les enjeux nationaux aux élections européennes, alors que l'attention de nombreux pays est accaparée ailleurs. Des élections présidentielles ont eu lieu ou vont avoir lieu en Finlande, en Slovaquie, en Lituanie et en Roumanie, tandis que les électeurs du Portugal, d'Autriche, de Belgique et de Croatie ont été appelés ou vont être appelés aux urnes pour les législatives. A contrario, les questions européennes s'invitent elles aussi dans les élections nationales. Par ailleurs, enjeux européens et nationaux sont parfois si imbriqués qu'il est difficile de les séparer.